Salut à tous les amis, j'espère que ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite, on est la veille du Tour de France. Ça y est les mecs, c'est bientôt, ça arrive bientôt avant ça. On va poursuivre évidemment ce concept qu'on a lancé il y a 3 jours, Barouder vs Leader. Si vous arrivez, en quoi ça consiste ? Bon, je vais vous dire quand même, pour être gentil, mais allez voir la vidéo avant les gars, allez voir l'épisode 1 avant, c'est la suite logique des choses. Je vais vous dire, pour être gentil, on a sélectionné 8 étapes dans ce MyTour et concrètement, ce sont 8 étapes. spécialisées, enfin vraiment polies, préparées, tous les adjectifs que vous souhaitez propices aux échappées. Par exemple, on a commencé avec cette étape d'histoire, malheureusement l'échappée n'est pas à le bout, mais elle s'est faite rattraper 1 km avant l'arrivée. Van Der Poel l'a remportée et cette étape-ci, en revanche, a vu une échappée triompher avec Warren Barguil qui a levé les bras devant Gio Chikone. Et ensuite, les favoris sont arrivés plus proches que prévés avec Pogacar qui a franchi la ligne en premier au niveau des leaders. Et donc le concept, c'est vraiment de voir à quel point les échappées pourront piéger, déjouer les plans des favoris. Pour l'instant, ça a plutôt marché, une étape sur deux, on verra si ça va continuer comme ça. Pour le moment, c'est un échappé, c'est Warren Barguil qui est en rouge. On ne va pas se mentir, ça ne risque pas de durer trop trop longtemps. On a un maillot, deux maillots et on a également la deuxième place et le combatif, deuxième place du classement par équipe et la combativité. Évidemment, pour Chikone, l'objectif, c'est vraiment pour le coup sur ce tour, c'est d'envoyer un coureur à l'avant sur chaque étape. Vraiment, sinon, ce n'est pas du jeu. Sinon, je ne respecte pas le nom du tour. On envoie un coureur à l'avant sur chaque étape. Le programme de la journée, Belleville en Beaujolais, Champagnol et La Roche sur Foron. Celle-ci, j'avoue que le caractère un peu étape pour échapper, il est peut-être tiré par les cheveux. Mais tout ce qui est arrivé en descente comme ça, c'est vraiment un profil pour moi où ce n'est pas une bataille entre favoris. En plus, le dernier col, c'est un col de deuxième catégorie, pas terrible. Pour moi, c'est typiquement le genre d'étape où une échappée va au bout. Champagnol, c'est le genre d'étape de plaine bien piégeuse, un peu escarpée dans le final. Et Belleville en Beaujolais, bon, je n'ai pas besoin d'en dire plus. Là, clairement, c'est presque trop dur pour pas mal de sprinteurs. Pas assez dur pour les favoris. C'est parfait pour une échappée. Donc, on y va. Rouen, départ de Rouen pour cet épisode. On verra qui on va envoyer. Aujourd'hui, Matt Spellerson, on a essayé dans le premier épisode. Ça ne le laisse pas partir. A l'avant, ça ne laisse pas partir Matt Spellerson. Donc, on tentera avec quelqu'un d'autre. Pachi Kone, il en a déjà enchaîné deux, des échappées. Donc, peut-être un mollet-main. Queen Simmons. On va tenter avec Jasper Steuven. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas sur une étape super longue. 170 km, c'est correct. On ne jouera pas les points de la montagne, évidemment. Notre leader, au niveau de ce classement, c'est Gio Chikone. On n'a pas de leader pour le classement général. Mais on a une tête de série, voilà, pour le maillot à poids bleu. Vu qu'on a utilisé le kit Vuelta. C'est Gio Chikone. Mais avant de poursuivre la vidéo, également, pour ceux qui la regardent en entier. Bien sûr qu'il y a des erreurs, puisqu'il doit manquer certains maillots. Bahrein, Uno X. Il manque aussi, peut-être, le nouveau maillot de la Trek, qui va devenir la Trek Lidl. Puisque je commence la Trek Lidl ou la Sega Fredo Lidl, un truc du genre. Alors, je tourne cette vidéo. On est le vendredi 23 juin. Ouais, quasiment une semaine avant, même plus d'une semaine avant la sortie. J'anticipe, en fait. Puisque moi, je vais partir en vacances très prochainement. Donc, j'essaie de bombarder tant que je le peux. Donc, voilà, il y a certaines erreurs. C'est pareil. Au niveau des maillots nationaux, on n'a pas les bons. Peut-être que Stoyven a remporté le championnat de Belgique. Mais il ne l'a pas sur les épaules. Peut-être que c'est Gaudu, le champion de France. Mais il ne l'a pas sur les épaules. C'est pareil. Il ne faut pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est logique. Eh bien, on semble partir pour une échappée à 5. Ah non, Frédéric. Frédéric Frison qui compte. On était bien. On était bien à 5. Stoyven, Tussveld, Train, Torstein, Daryl M.P., Anthony Turgis. Allez, j'espère que ça ne va pas rouler derrière Frison. Puisqu'on était parfait à 5. Je vous le dis, on ne va pas jouer les points de la montagne aujourd'hui. Mais le petit point quand même sur l'échappée. On est donc les 5 dont je vous avais parlé initialement. Frédéric Frison qui a réussi à faire la jonction. On a Simon Geschke, également l'allemand. Et on a Aurélien Parépeintre qui est rentré avec Dylan Tunes. Voilà, j'ai essayé de chercher qui était le coureur qui l'accompagnait avec Dylan Tunes. Donc, qui prend d'ailleurs les premiers points de montagne de la journée qu'on ne va pas jouer. Au cas où, si ce n'était pas clair, on ne joue pas les points de montagne avec Stoyven. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut la victoire d'étape. Et pour le coup, avec 9 coureurs à l'avant, c'est envisageable. On s'approche du sprint intermédiaire. On va jouer ce maillot vert. On va jouer ce maillot vert avec Matt Spelersen. Matt Spelersen qui avait remporté d'ailleurs cette tunique l'an dernier sur la Vuelta. Bon, il avait plutôt écrasé la concurrence. Il avait gagné 3 victoires d'étapes. Allez, allez bon Matsu. Il y a 6 points à prendre. Vu qu'il y a peu d'étapes de plainte, ça risque de se jouer à peu de points. Donc, on va aller disputer ce sprint intermédiaire, même s'il y en a peu à prendre. On est bien parti. J'ai l'impression qu'on est très bien parti. Ouais, on devrait aller chercher les 6 points disponibles ici à Beaujeu, qui avait accueilli une étape du Dauphine il y a quelques années. Entre Beaujeu et le Montbrouillis. C'est un contrôle à montre. Ça doit être 2017. 2017 peut-être. Vous irez voir. Faites-moi confiance. On est dans cet enchaînement final de difficultés de deuxième catégorie. On attaque le col de la croix de Montmain. Donc, on est sur un pourcentage convenable. On est aussi sur une pente. Enfin, sur une longueur convenable également. C'est pas là-bas. C'est surmontable. Très clairement, c'est surmontable. Frédéric Frison est le premier coureur de l'équipe de l'échappée à craquer. Le belge de la loto Destini. Et bon, on est toujours 8 à part ça. Le peloton qui veille. Quand même, le peloton, ça veille au grain. Il y a encore pas mal de sprinters. Il y a Gronewegen, par exemple, que vous voyez ici, qui a craqué. Brian Cocker, Giacomo Nizzolo. Groffs, Kaden Groffs. Mais on a toujours du Philipsen. On a toujours du Van Der Poel aussi, qui nous a bien fait mal sur cette première étape. C'est vrai que j'ai même paralysé. Mais on a fait deux deuxièmes places. On a commencé ce tour avec deux deuxièmes places. Et il faut qu'on conjure le sort. Les amis, c'est presque le scénario parfait. Puisque derrière, les sprinters tombent un à un. Plus que 55 courants dans le peloton. En revanche, côté échappé. Et côté échappé, Jasper Stoyven a du mal. Il a du mal à suivre. Et on va craquer au sommet de ce col de la Croix Montmain. Mais c'est trop dur. Je m'attendais vraiment à ce que Jasper Stoyven puisse accrocher les roues. Il est en forme normale aujourd'hui. C'est un bon coureur dans les côtes. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas réussi à tenir la roue de Paris Peintre et Turgis. Alors, si on était dans la dernière difficulté, on aurait pu reprendre et reprendre également nos esprits. On aurait pu les reprendre, eux, et nos esprits. Malheureusement, il reste encore un col pour Jasper. Et même si on fait la jonction, on craquera. Donc voilà, on craquera. Bon, j'espère pour les échappés qu'eux iront jusqu'au bout. Foutrons bien les boules. Poliment, évidemment. Au sprinter. Qui reste encore dans le peloton. Mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Carrément, regardez. Ce groupe numéro 4 n'est même plus considéré comme un peloton. Il doit y avoir un gros groupe étau derrière. Voilà, il y a un gros groupe étau à 8 minutes. Qui va se serrer les coudes pour finir dans les délais. On est dans le col de la Croix Rosier. Donc à 4 km du sommet. Et même, même, même derrière. Même derrière, plus que 38 coureurs. Même derrière, ça craque. Et même pour un Matt Spellersen, on s'attendrait à ce qu'il résiste facilement à ce genre de difficultés. Ça commence à être dur. Ça commence à être difficile pour le Matt Spellersen. Alors je le rappelle, on ne joue pas le classement général. Donc au moins, là c'est vrai qu'on est tranquille. Franchement, on n'a aucun coureur à se soucier spécialement. Tu vois, il n'y a aucun traitement de faveur. Ciccone qui était deuxième ce matin au général. Il a enchaîné deux échappés. C'est logique. C'est logique qu'il craque, qu'il coince. J'allais dire qu'il coince dans cette ascension. Mais il a coincé dans l'ascension précédente carrément. Donc voilà. Ça, c'est vraiment un point positif. Faire des mailles-tours sans jouer le général. Oh, t'es tranquille. Tu rates une étape. Tu te dis, bon bah, c'est pas grave. On y retournera demain. Par contre, quand tu joues le général et que comme Jane Lee, tu craques dans une étape comme ça, pas dangereuse sur le papier. Et bah, ça fait mal. Ça la fout mal. Pareil pour Madoua. Bon, Madoua, c'est un coureur qui aurait pu, en revanche, remporter l'étape. Ça, c'est dommage. Simon Yates, pareil, plutôt un favori pour l'étape. Et regardez, ça craque, elle est craquante. On a Mollema et Skilmoseu, par contre, qui sont très très forts aujourd'hui. Un Skilmoseu en excellente forme qui nous donne une super, super impression. Et comme je l'ai dit, c'est le tour des baroudeurs. Mais si je peux mettre mon grain de sable dans leur mécanisme à ces 5 baroudeurs qui n'ont pas attendu le pauvre Jasper Steuven, on ne va pas s'en gêner, même si ça me paraît un peu loin. 30 km, quand même. J'allais dire, si on pouvait attaquer avec Skilmoseu. D'ailleurs, j'ai fait l'erreur de donner le bleu à Skilmoseu. J'aurais peut-être pu attendre. Ça ne roule plus du tout. Ça ne roule plus du tout. Passage au sommet. On risque encore d'avoir une étape gagnée par les échappés. Après, c'est un peu le concept de cette série. Mais j'aurais bien aimé que l'échappé remporte l'étape avec un coureur de la Trek Segafredo en son sein. Malheureusement, il n'y a personne. Et là, ça ne roule pas. En plus, Pogaccia... Enfin, Barguil, plutôt, il est tranquille. Barguil, il est tranquillou. Il n'est pas menacé. Il n'y a pas eu d'attaque. Et l'échappé va aller au bout. Malheureusement, l'échappé va aller au bout. Je dis malheureusement parce qu'on n'en fait pas partie, encore une fois. En plus, ça veut dire que ça ne sert à rien d'attaquer avec Skilmoseu. L'excellente forme du jour, elle ne sert à rien. J'aurais dû attaquer quand il y avait deux minutes d'écart dans l'ascension. J'aurais dû y aller. J'aurais dû tenter. Là, c'est trop tard. Là, il y a Tunes qui risque d'aller remporter l'étape. Qui apparemment était le plus fort de cette échappée. Attention, il y a quand même 5 kilomètres. Là, ça attaque. Martinez, mais bon, c'est trop loin. Ça attaque pour le général. Un général qu'on ne joue pas. C'est vrai qu'elle me laisse un goût amer en travers de la gorge. Cette étape, j'ai l'impression d'avoir mal fait certaines choses. Déjà, Jasper Steuven, il aurait dû être beaucoup, beaucoup plus résistant selon moi. Qu'il craque dans l'ascension, ce n'est pas normal. Enfin, même pas dans l'ascension. Dans le final, ce n'est pas normal. Je n'ai pas joué les points montagnes. Comme je vous l'ai dit, on s'est préservé. Et malgré tout, on n'a pas réussi à tenir. Ça, c'est très décevant. Et ce qu'on va voir dans pas de nouveau maillot rouge. Barguil va conserver son précieux une journée en plus. Étape sans saveur pour la Trek Segafredo. On va faire les 5 derniers kilomètres quand même pour aller chercher un top 10. Puisqu'on ne pourra pas aller prendre un top 5. Ils sont 5 à l'avant. Dylan Teuns, le plus fort de l'échappée qui s'impose. Devant un Torstein Traen qui a fait une superbe étape. À moins qu'il se fasse coiffer sur la ligne par Simon Geschke. Mais Geschke a l'air de coincer à son tour. Donc ça va le faire. Deuxième place pour le Norvégien. Geschke vainqueur à Pralou en 2015. Le barbu qui s'impose. Paré peintre 4ème. Et Anthony Turgis qui va chercher. Regardez, quand Anthony Turgis est réussi à passer. Mais pas Stuyven, c'est assez honteux. Par exemple, normalement, il aurait dû tenir. Bon, ce qui est le mot, c'est aussi. C'est une excellente forme de gâché. Complètement gâché. Mais je ne suis pas sûr que ça l'aurait laissé partir à l'avant de toute manière. Donc pour le coup, voilà. Mais j'aurais dû attaquer. Malgré tout, j'aurais dû attaquer dans les pentes du col de la Croix-Rosier. Allez. Le final. On devrait quand même aller chercher le sprint du peloton au minimum avec Matt Spedersen. Désolé mon glitch. Désolé mon glitch. Yes, c'est bon. J'essaie de ne pas trop tricher en rentrant dans les barrières. Ce n'est pas du jeu. Et on va aller chercher en effet le sprint du peloton. Des points en maillot vert. Notamment des points en maillot vert pour Matt Spedersen. Et notre équipier qui termine tranquillou dans le peloton. Une étape qui laisse un sentiment amer dans la bouche du directeur sportif que j'incarne. Pour la Travex et Gafredo, on vient chercher seulement une sixième place avec Matt Spedersen. Scalmoseux, Mollema qui termine dans le peloton. Il y a quelques mini cassures mais rien d'alarmant. Évidemment Chikone qui termine très très loin et qui perd sa deuxième place. Pas d'abandon, pas de hors délai. Au général Barguil toujours en tête. On a Mollema treizième et on ne joue pas trop le général. Avec Scalmoseux en plus, j'ai complètement foiré sur l'étape 2. Je n'ai pas fait attention, il a perdu pas mal de temps. Donc voilà, on va dire qu'on ne joue pas le général, tant pis. Nous on joue les étapes. On joue aussi les classements distinctifs. Chikone conserve sa tunique de mer grimpeur. Et Pellersen prend la tête de ce classement au nez à la barbe de Toynes qui pensait le revêtir. Mais au final c'est Pellersen grâce aux différents points amassés aujourd'hui. Voilà l'importance du sprint intervédiaire. On a pris six points. Grâce à ces six points on est en tête. Et ensuite on a toujours la combattivité évidemment. Allez, deuxième étape de cette vidéo les amis. On va essayer de retrouver un peu de Baumhawker, Bourg-en-Bresse, Champagnol. Et encore une étape qui peut sourire aux échappés. Malgré tout on n'a qu'une chance. Au niveau des sprinters il n'y a qu'une seule opportunité sur ce petit tour de huit étapes. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut la saisir ou jamais. Nous sommes donc partis dans l'échappée avec Tom's. Scunch, le laiton de la Trek. Et ça c'est une échappée qui va au bout. Je préfère vous le dire. Trois étapes. Deux échappées qui sont allées au bout. Là, là c'est la quatrième. C'est la quatrième. On est six quand même à l'avant. Et on a du rouleur mon pote. On a du Benjamin Thomas, du Groustef, du Petit, du Podit. Scunch aussi. Charmig c'est un peu moins bon. Mais niveau des boss il va faire le taf. Ça perd le bout. Ça peut piéger. Clairement je ne sais pas pourquoi ça a laissé partir tant de coureurs d'ailleurs à l'avant. Enfin tant. C'est un peu abusé. Mais on est quand même sur un bon nombre d'échappées. C'est vrai que ça a laissé partir pas mal de gars. On a deux maillots dans notre équipe. Trois même en comptant le classement de la combativité. Trois classements distinctifs. Et il s'agit de les conserver quand même. Matt Spedersen. Aujourd'hui on va disputer le sprint intermédiaire avant le sprint final. Il y aura un sprint. Ça c'est sûr. Est-ce qu'il sera pour jouer la victoire ? Ça, c'en est moins sûr. Allez, wow. Matt Spedersen est en excellente forme. Il explose tout. Il explose tout. Et on va aller chercher ce sprint intermédiaire. On va aller le chercher. Et oui. On passe en tête. Je n'étais pas sûr. Franchement je pensais que Jacobsen allait passer devant moi. Mais ici à Crotoné. Sympa. Petite bourgade sympa avec l'église juste ici. Comment ça derrière ça attaque ? Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. 33 kilomètres. On est sur le point d'aborder la dernière difficulté répertoriée de la journée. Répertoriée puisqu'il y en a encore des montées par la suite. Une côte de quatrième catégorie. La côte de la Favière. 2,47 d'avance. Encore une fois, ça peut aller au bout. Sachant qu'on va avoir un final très rapide. Mais est-ce que Tom Scunch sera de la partie ? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Je ne sais plus si je dois dire rien n'est moins sûr. Non, c'est rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. Vu la petite part bleue. En plus, ça va attaquer pour le sprint j'imagine. Pour le grimpeur, ça risque d'attaquer. Non, ça va. C'est tranquille pour le moment si ça attaque. Charmig qui attaque. Avec Scunch, on va devoir jouer battu. A moins que ça se calme après le passage au sommet. Mais sinon, on va devoir jouer battu. Là, c'est fou. On est 4 à craquer en même temps. On est 4 à craquer en même temps. Malheureusement, Scunch ne peut pas suivre Charmig et Polit. Et puis là, Polit, il n'a plus grand chose à donner non plus. J'ai l'impression. Allez, là, on entre dans la portion descendante. On est passé au sommet de cette dernière difficulté. De cette petite litanie de côte. Ça a du mal à rouler aussi derrière. Voilà. Et Keiden Groffs. Ce début de tour a été fatal aussi pour lui. On a énormément de coureurs distancés dans ce groupe. Ça va revenir fort. Ça va revenir fort malheureusement. Même Polit qui paraissait être le plus fort de l'échappé. Le champion d'Allemagne. Je répète, ce n'est pas mis à jour. Il a peut-être perdu son titre. Je tourne, on est le 23 juin. Il attaque. Enfin, il a compris qu'on ne pouvait pas suivre. Parce que depuis tout à l'heure, il nous attend. Regroupement général à 12 kilomètres de l'arrivée, les amis. C'est un sprint qu'on va avoir à Champagnol. Dans la réalité, c'était Sören Kraganderson qui avait triomphé ici. Dans le jeu, ça sera un sprinter. Donc ça sera un sprinter. On essaie de faire en sorte que ce soit le maillot vert, Matt Spillersen. On l'a vu au sprint intermédiaire. Il est en forme. Il est dans les conditions parfaites. Une excellente forme en plus, comme vous pouvez le voir, lui a été attribué. Les trois derniers kilomètres, les amis. Il n'y a pas eu d'offensive, évidemment. On a eu une journée de repos. Une journée de repos qui nous attend à l'issue de cette étape à Champagnol. Pour repartir de plus belle vers les quatre dernières étapes. Dans la fin, attention, la Jacobsen qui est sur le point de me bloquer un peu. On est un peu obligé de partir de loin. On est obligé de partir de loin. Allez, j'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir puisqu'on a lancé de très très loin. Et enfin, enfin les amis, j'y crois. Ça y est, c'est bon. La première victoire d'étape pour la Trek Segafredo. Sur ce, Mike Tour, Matt Spellarsen qui s'impose en force ici à Champagnol. Alors, on a eu l'impression qu'ils sont revenus sur nous. Mais c'est la célébration qui m'a ralenti. Sinon, on était très très largement devant. J'ai un peu bégé au départ du sprint. On était un peu bloqué de partout. Jacob Sey, là. Ensuite, le groupement FDJ. Au final, on est parti. On est parti à 800 mètres après tout. On est parti à 800 mètres et ça ne m'a pas suivi. Et il s'en est fallu de peu. Il s'en est vraiment fallu de peu à 100 mètres près. C'était fini. Mais on s'impose quand même avec un bon vélo d'avance. C'est pas une radia malheureusement pour Péliarsen pour le moment. Mais c'est une première victoire d'étape. Alors, on était en excellente forme. On n'avait pas de concurrence. On va conforter notre maillot vert. Et ça, ce sont très très bons pour la suite. Bennett, deuxième de l'I3. Démarre 4 et la porte cinquième. Donc, bon, on avance. Il n'y a pas de favori distancé, j'imagine. Un abandon aujourd'hui, Simon Clark. Rien à signaler dans le top 17. On avance. Bayou à poids, maillot vert. Tout va bien. Ah, Thomas prend la tête de la combattivité. C'est parti, dernière étape. Les amis, un dilemme. Un nouveau qui se présente à nous. Qui ? On voyait dans l'échappée. Chikone ou Mollema ou Skalmose. On va voir les forces en présence. Les formes du jour aussi. Ça va beaucoup compter. Regardez les formes du jour. On va tenter un coup. En plus, ils sont bien régénérés à la suite de la journée de repos. On va tenter un coup. Skalmose, Chikone. Les deux à l'avant. Est-ce que c'est bon pour vous ? Par contre, je suis dégoûté. J'étais persuadé qu'on faisait la première descente. Au final, on ne l'a fait pas. Ça commence au bas de la descente. Je suis déçu, je vous assure. Allez, on s'élance. Il y a quand même d'autres descentes sur la journée. Ne vous inquiétez pas. On aura de quoi manger. Allez, Moutier. Moutier, c'est parti. Les amis, l'échappel est belle aujourd'hui. Et encore une fois, ça va aller au bout. Moi, je vous le dis qu'aujourd'hui, ça va au bout. On est 20 au total. 12 coureurs, les voici. Et franchement, on fait partie des meilleurs. Enfin, on est le meilleur parmi ces 12 coureurs. Le problème, c'est que derrière, t'as Woods, Lesknesun, Butrago, Yohanesen, Landa, Menchis qui arrivent. S'il n'y avait que ces 12 coureurs, on aurait pu dire, on va s'imposer. Il y en a 8 derrière, bien quand il y a ce qui arrive. Non, on va peut-être pas s'imposer. Mais il faut y croire. Déjà, arriver en descente, ça peut tout changer. Et ensuite, on a deux coureurs dans l'échappée. Aussi, ça va nous permettre d'économiser des relais. Skiel Mosseux ne passera pas un seul relais. C'est vraiment Chikone qui va faire le Larbin aujourd'hui. Il va se contenter de prendre des points au classement de la montagne. Skiel Mosseux lui restera tranquille derrière. Le Cormier de Roseland aura fait des dégâts considérables sous l'impulsion de Landa, notamment, de Menchis, de Michael Storer. On a Woods, Sepulveda, De Laplace, qui sont... Non, non, oh, 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 eh, eh, Calmus, là. Ne joue pas les points montagne pour le moment. Ne joue pas les points montagne pour le moment. Ouais, en fait, en fait, je joue les points montagne. Vas-y, puisque nous, on ne sera pas capable. Là, on va tenir au sommet du Cormier de Roseland, mais par la suite, on ne pourra pas lutter. Et on tient quand même. On tient, hein. Sur les coureurs de l'échappée, on fait partie des quatre derniers à pouvoir tenir. Ouais, non, là, ça gère. Là, ça tient clairement. Vraiment, c'est juste que ça gère. Ça ne joue pas les points de la montagne. Il va passer derrière. Il va passer derrière. Ce n'est pas grave. Non, on va passer troisième. On prend quelques... C'est pas fair play. Là, il est intermarché. Le sommet du col des saisies. La deuxième difficulté du jour. Et je suis fier de mon équipe. Parce que là, on a tous les autres coureurs de l'échappée de 20, je rappelle, à la base, qui sont distancés. Et parmi les quatre derniers survivants, deux coureurs de l'équipe. Aïe, aïe, aïe. Mathias qui est le motseux, c'est difficile. Je connais. On va aller chercher la troisième place au sommet, vraisemblablement. Mais ouais. Mikel Landa. Le basque. Malheureusement, il est trop fort. Il est trop fort. Il n'y a que Luis Menchies, le sud-américain, qui arrive à... Luis Menchies qui arrive à suivre son tempo. Malheureusement, pour nous, c'est impossible. On va aller chercher six points au sommet du col des saisies. Ouais, Menchies qui a l'air très, très fort. Qui ne va pas passer en tête. Mais il arrive à tenir la roue. On est dans le col des Aravies. Là, c'est du sérieux. Malheureusement, Chikone qui va craquer en premier. Il a roulé pour moi. Pour qu'on rentre dans la descente. Il a fait du très, très bon taf. Et Mathias, quelle motion. On va s'accrocher au sommet de ce col des Aravies. On va s'accrocher à Mikel Landa et à Luis Menchies. Je dis toujours Luis. Mais en vrai, il me semble que la vraie prononciation, c'est Luis. Andreas Krohn. Costa. Rui Costa et Michael Storer. Qui vont se faire rattraper par la patrouille. Et on va se retrouver à trois. À l'avant. On était vingt au début. On va se retrouver à trois. Et écoutez, peut-être une étape où les favoris triompheront. Malgré l'enchannement de descente. En plus, par la suite, c'est le plateau des Glières. Évidemment, le désormais très connu plateau des Glières. Allez, vite, vite, vite la descente. Puisque c'est compliqué pour Mathias Kelmosu. Mais on s'est accroché. Au contraire du sommet du col des saisies. On s'est accroché. Et l'un des points positifs de la journée, les amis. Déjà, Chikone conserve son maillot à poids. Mais Kelmosu, il n'a toujours pas... J'étais sûr. J'étais sûr. J'ai pas assez freiné. Kelmosu, il n'a toujours pas consommé ses gels. Et ça, pour le plateau des Glières, c'est une aubaine. Parce qu'on va en avoir besoin. Nous sommes dans le plateau des Glières. Au moins, si on peut lui trouver un avantage, c'est que c'est régulier. Voilà. C'est que c'est constant. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de changement d'effort. C'est toujours constant dans la difficulté. Mon Chikone, évidemment, qui va se faire reprendre par le peloton. Regardez, on a Juan Pé López. Alors, qui nous sort une étape. Qui nous sort une étape de folie. Toujours présent dans le peloton. Kelmosu, je dis, qui sort une belle étape à l'avant. Qui tient tête à Mentis et Landa. Et regardez-moi ça. Louis Mentis qui craque le premier parmi les trois derniers hommes de l'échappée. Et Mathias Kelmosu qui s'accroche encore. Tel Julio Chikone face à Warren Barguil. Durant le premier épisode. Mathias Kelmosu qui s'accroche à Mikel Landa. Alors, heureusement, là, c'est dur. Là, ça commence à être très, très dur de suivre l'espagnol. Le quatrième du Tour de France 2017. Mais on n'est pas pour autant tombé en défaillance. On tombe pas pour autant en défaillance. Allez, il se calme enfin. Bientôt le sommet du plateau d'Aiglière. On rappelle qu'ensuite, il y aura une dernière difficulté. Qui n'était pas répertoriée, d'ailleurs, dans la réalité. Lors de la victoire de... De... De Mikhail Kwiatkowski. Enfin, en duo avec Richard Carapaz. Mais c'était lui, techniquement, qui avait franchi la ligne en premier. Elle n'était pas répertoriée. Et voilà, c'est bien ça. Le passage en terre. Pas la descente immédiate. Pas la descente immédiate, évidemment. Ça va faire mal aux pattes, tout ça. On est dans le col des fleuries, les amis. La dernière difficulté avant l'arrivée, évidemment, à la roche sur Foron. On ne les voit pas passer. S'ils passent. Vous voyez, on les voit passer au fond le groupe de 24. Déjà, il y a deux choses qu'on peut remarquer. Encore une échappée qui va aller au bout. Donc, encore un bon choix de ma part. Sans, évidemment, m'en vanter. Et de deux, de deux, pour le coup, là, il n'y a pas trop de quoi se vanter. Une troisième, deuxième place en vue sur cinq étapes. Première étape, deuxième place avec Pellersen. Deuxième étape, deuxième place avec Ciccone. Et cinquième étape, deuxième place avec Mathias Calmosse. Alors, attention, il ne va pas falloir non plus se faire reprendre par les favoris derrière. Là, on est sur le dernier gros pourcentage de l'attention. Après, on va être sur un plutôt long faux plat. Il ne va pas falloir se faire reprendre par un Bardet qui passe à l'offensive. Il ne devrait pas y avoir trop d'écarts. Et Barguil va conserver son maillot rouge. Ça, c'est assez fou. Un kilomètre du sommet, ça sent bon quand même. Ça sent bon pour Mikel Landa. Voilà, une minute d'avance sur Mathias Calmosse. Une 10 sur Remco, Venepoel et le maillot rouge Warren Barguil. On va calmer un peu le rythme là. Sinon, on ne va pas passer au sommet avec eux. Au moins, on va passer au sommet du col des Fleury. Dans le groupe de Barguil et Venepoel. Allez, il faut s'accrocher assez dur. Je parlais d'une deuxième place tout à l'heure. Malheureusement, ça semble un peu finit. Au moins, on va s'accrocher avec ce groupe de neuf là. Vingegaard, Pogacar. Si ça pouvait faire le rythme pour reprendre Venepoel et Barguil. On essaie d'aller chercher une deuxième place. On y tient à ce trophée Raymond Poulidor. Je vous reprends dans la descente parce que c'est véritablement le bordel. Ça attaque de partout. Il y a Van Der Poel qui a attaqué. Il y a Goduka attaqué. Et on est dans les derniers kilomètres. En plus, elle est très, très, assez tortueuse. Cette descente sinueuse. Bon, Landa, il va s'imposer. Ça, ça ne fait plus aucun doute. 40 secondes d'avance. Bravo. Bravo. C'est dommage. Ça aurait pu être nous. Ça aurait pu être nous. Ça fait deux étapes. C'est la troisième désormais que ça aurait pu être nous. Mais ça n'est pas nous. Et il y a des petites cassures même qui se créent dans la descente en raison des attaques. Allez, on a assez de bleu pour pouvoir sprinter sans tomber en défaillance. Le dernier kilomètre aussi. On arrive à la roche sur Foron. Le dernier kilomètre n'est pas tout droit. On a un virage. Allez, allez. Vous le voyez, le virage au fond. Ça monte un peu dans le dernier kilomètre notamment. On n'ira pas chercher de podium. On part de trop loin. Ça, c'est clair et net. Quoique, quoi que, quoi que. On va chercher une quatrième place. On va chercher une quatrième place. Pas de podium. Poulidor jusqu'au bout. Victoire de Mikel, Landa. Et belle étape quand même. Belle étape de Mathias Kemosseux. Qui méritait mieux aujourd'hui. Ah non, pas douter. Victoire de Landa. Oula, tout le monde était en excellente forme. Pas les deux Slovenes, vraisemblablement. Pas d'écart au niveau des favoris. Et donc, c'est un Barguil qui va conserver sa tunique rouge avant le dernier épisode. Ah ouais, on a pris les cinq secondes de Bonif avec Skalmosseux au sommet du plateau des Glières. Ça, c'est vrai. Boany qui a fini hors délai aujourd'hui. Bon bah, salut mon pote. Et donc, au général, qu'est-ce que ça donne ? Skalmosseux doit se replacer. On se replace 17ème. C'est moyen. C'est moyen, c'est moyen. Le podium, même le top 10 tout en tir, reste inchangé. Et la note sera décidée lors du prochain épisode. Notamment avec une très belle étape entre Nantua et Chambéry. Qui avait été remporté. Bah, pas par Barguil. Il avait fini deuxième. Mais il avait levé les bras. Un peu à la Philippe sur le Liège-Bastogne-Liège quand il s'incline face à Primoz Roglic en 2020. Barguil avait terminé derrière Rigoberto-Guran sur cette étape-ci. Mais bon, il en avait remporté deux par la suite. Il s'était consolé. C'était clairement son année. Meilleur grappeur toujours Ciccone. Classement par points. Pellersen, large. Très large. On est troisième au niveau du classement par équipe. Et on revient. On revient près de Benjamin Thomas au niveau du classement de la combativité. Les amis, nous nous quittons ici. On se retrouve la prochaine fois pour le dernier épisode. Avec évidemment cette étape qui sera la juge de paix. Puis Gérard Mémoulouse aussi l'étape pour les baroudeurs par excellence. Plein de gros bisous. On se retrouve dans un prochain épisode. Dans le dernier épisode. Dans deux ou trois jours. Très bientôt le tour de France qui commence évidemment. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de toutes les étapes qui sortiront quotidiennement. Ce sera notre rendez-vous de juillet. Plein de bisous. Ciao, ciao.